Musique Alain Nouaille laisse le gouvernail du cinéma Le Sémaphore à Martin Bidou, président de la société Haut et Cour, et cela après 38 ans de bons et loyaux services. Le samedi 5 décembre, le directeur du cinéma avait réuni son public pour dire au revoir aux cinéphiles. Beaucoup d'émotion et une passation tranquille avec une équipe du Sémaphore qui restera en place et qui continuera une programmation art et essai. Je laisse un établissement, je pense, qui est une belle réussite. De ce point de vue-là, je pense que le parcours du Sémaphore est tout à fait réussi. J'entends remarquable. Je veux bien admettre et prendre à mon compte ce mot-là. Merci. Martin Bidou reprend les rênes des salles d'exploitation du Sémaphore pour cette passation d'activité. Alain Nouaille, accompagné de l'équipe du cinéma, avait organisé un cocktail pour les habitués des lieux qui ont pu échanger leur point de vue avec le nouveau gérant. J'aurais juste... J'ai fait un petit oubli. Quand je parlais du public et de l'équipe du Sémaphore, enfin des équipes du Sémaphore, puisqu'il y a une équipe à la cafétéria, une équipe évidemment au cinéma, j'ai oublié de mentionner Sémaphore Ever. Donc cher Alain, je... Je t'ai réservé un petit texte, voilà. Donc je vais lire. Alors, en 2001, la vie du Sémaphore n'est pas un long fleuve tranquille. Tu vois que j'ai repris ta métaphore aquatique. Car deux grands complexes vont ouvrir à Nîmes. Panique à bord, la guerre est déclarée. Le Sémaphore est-il menacé ? Sera-t-il sous peu, à bout de souffle ? La suite a prouvé que non. À la peine de ton ami Jean Valat, plus de 500 fervents spectateurs se mobilisent dans une grande campagne d'information et de soutien financier. Good morning, Sémaphore Ever ! C'est moi qui pensais te rendre un hommage, en fait. Mais évidemment, je vais le faire. Merci de m'accueillir. Comme Alain l'a dit, je suis parisien, personne n'est parfait. Mais j'espère que vous m'en tiendrez par ailleurs. Ça faisait 8 ans qu'avec Alain, on parlait de l'idée qu'un jour, si lui, il arrête, parce qu'ils s'arrêtent tous un jour, que peut-être éventuellement, moi, ça m'intéressait de prendre la suite. Mais voilà, l'objectif, c'est de rien changer. Et puis, en bon parrain de service, je m'appuierai, je m'appuie déjà sur l'équipe, sur Jean-Sylvain, Daniel et toute l'équipe du Sémaphore. Je pense que la force de ce lieu, c'est ça. C'est l'autonomie que l'équipe a ou doit avoir. Parce que quand on est, comme moi, je dirais, je suis gérant de la SRL, mais je suis loin. Bon, en même temps, je suis gérant de deux cinémas à Paris. Je n'y vais pas plus souvent. Enfin, j'exagère un peu, j'y vais un peu plus souvent gagner. Mais bon, voilà, il faut faire confiance à ces équipes. Je ne suis pas inquiet, l'équipe en place est formidable. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Quand je vois cette image, j'étais venu il y a deux ans, effectivement, dans cette salle et on voyait le ciel comme ça. Et Alain Nway m'avait fait part, effectivement, des soucis qu'il avait pour terminer cette salle. Donc, c'est avec plaisir qu'on a donné un petit coup de main pour que ça se passe mieux. En tout cas, sachez, Alain, que le Sémaphore est une histoire pour la ville de Nîmes, mais c'est surtout une fierté pour la ville de Nîmes. Et nous souhaitons que cela dure encore longtemps, je le dis bien sûr aux successeurs. En tout cas, merci du bonheur que vous avez donné aux dix mois et de la fierté que nous avons d'avoir un tel équipement culturel en centre-ville. Salut, Alain. Merci, M. le Président. C'est vrai que je partage cette salle. Merci. Ah, il y avait d'autres questions. Je voulais vous remercier très chaleureusement de votre venue ce matin. et je vous dis au revoir, mais pas adieu. Je pense que nous allons pouvoir nous croiser dans les couloirs et dans les salles. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501